Pierre Froulich, bonjour. Bonjour Audrey. Vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université Bordeaux-Montagne et vous êtes notamment spécialiste du gymnase et des concours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, faisons peut-être un petit point vocabulaire. Aujourd'hui, on parle de jeux olympiques. Dans l'Antiquité, on parlait de concours. Est-ce que les deux notions sont synonymes ? Oui et non. Dans le vocabulaire contemporain, oui. Mais en réalité, on ne parlait pas du jeu. Et la notion de jeux olympiques vient du latin. Il y avait des jeux romains, des loudis, des loudous. Mais les mots qui désignaient les concours, la gône en grec, est quelque chose de différent. Et d'ailleurs, dans le vocabulaire latin, ça a été traduit par d'autres mots. Certains mènent. Et ce ne sont pas des jeux, ce sont des compétitions, des combats même, âpres, où seule la victoire compte. Il y a la différence avec des jeux ou des jeux olympiques, où il y a un podium, par exemple. Il n'y a pas de podium, sauf très rasage d'exception. C'est seule la victoire qui est belle, en fait. Donc, il s'agit de l'emporter sur les autres. Ça n'a pas grand rapport avec ce qu'on entend par des jeux. Entre autres différences, bien sûr. Il y en a d'autres qu'on pourrait développer. Mais pour le vocabulaire, c'est assez différent. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de jeux olympiques, en référence à Olympie. Mais il y avait-il d'autres cités qui organisaient des concours ? Oui, bien sûr. Parce qu'Olympie, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y avait les concours d'Olympie. C'était les plus importants. Les plus anciens, depuis le 8e siècle avant notre ère, et jusqu'au 4e siècle de notre ère. Donc, les plus anciens, les plus durables. Mais il y en avait peut-être une bonne centaine dès le 6e, 5e siècle. Et puis, d'autres se sont ajoutés au fil du temps. Et sous l'Empire romain, il y avait environ 500 concours, les concours athlétiques. Et certains savants pensent même qu'on pourrait aller jusqu'à un millier. Donc, c'était vraiment une civilisation où il y avait des concours, mais pas une fois tous les 4 ans, des jeux olympiques. Beaucoup plus. Le terme grec, d'agone, dont vous venez de parler, renvoie à des choses différentes, comme la compétition, le concours. On parle également d'esprit agonistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'esprit agonistique, ça vient effectivement d'agone. C'est un concept contemporain. Ce sont les historiens qui désignent ainsi les sociétés grecques antiques. Il n'y a pas une société, mais des sociétés, parce qu'il n'y a pas d'État grec. Donc, c'est dispersé en plein de micro-États. Et un des points communs, c'est la passion pour les concours. D'où cet esprit agonistique. Comme je l'ai dit, il y avait des centaines, puis peut-être jusqu'à un millier de concours. Ça donne déjà un indice. Mais ce sont les concours qui rassemblaient tous les grecs. En réalité, l'agone se trouvait partout. L'apprentissage, à l'école, au gymnase, pour les garçons en particulier, moins pour les filles, se faisait par des évaluations qui étaient eux-mêmes des petits concours, des agonesses. Donc, tout était fait pour qu'on s'habitue à cette compétition. Il y avait des compétitions entre adultes qui étaient des compétitions aussi, non pas seulement sportives, mais aussi musicales. La musique, les Olettes, qui étaient des musiciens qui jouaient d'un instrument avant, qui ressemblerait plus ou moins à un hautbois, s'opposaient dans des concours eux-mêmes. Le théâtre grec était représenté exclusivement dans des concours en l'honneur du Dionysos. Et ça va plus loin, parce que dans la vie politique, il y avait aussi des compétitions entre hommes politiques pour accomplir certaines fonctions. On appelait ça aussi dans le cadre de concours. Les procès qui opposaient les hommes politiques ou les particuliers étaient conçus aussi comme un agone. On dit un procès, c'est un agone. Même parfois, la guerre était appelée un agone. C'est pour ça qu'on parle de la civilisation agonistique. Les concours sont partout dans la vie, en tout cas au moins des hommes, parfois des femmes et surtout des hommes. Finalement, pourquoi, on peut se demander, pourquoi les athlètes participaient à des concours ? Est-ce que c'est pour leur cité, comme aujourd'hui un athlète représente son pays, ou pour la gloire individuelle ? D'abord pour la gloire individuelle, parce qu'il y a une grande différence dans ces concours, qu'ils soient d'Olympie ou d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'équipe nationale. Même si tous les Grecs libres pouvaient y participer, il n'y a pas d'équipe nationale. Donc ce sont des individus qui se présentent librement. Les cités, elles, envoient des délégations officielles, mais qui sont là uniquement pour accomplir des rites religieux, pour Zeus et Olympie par exemple, mais qui n'ont rien à voir avec le sport. Et les athlètes, mais comme les musiciens ou les propriétaires d'attelages pour les concours hippiques, se présentent spontanément. Évidemment, ça veut dire que ce sont ceux qui ont les moyens de le faire. Dans l'antiquité, les athlètes n'étaient pas des gens qui obtenaient une promotion sociale par le sport. C'était plutôt des notables qui avaient les moyens de se payer des cours au gymnase, des moyens parfois même de se payer des services d'entraîneurs, etc. Et qui spontanément se présentaient. Après, quand ils étaient vainqueurs, on leur demandait quelle était leur cité. Et là, ils faisaient proclamer le nom de leur cité et la gloire rejaillissait sur la cité. À la fin, oui, mais ils ne sont pas des délégués officiels. Et de retour dans leur cité, ils sont considérés comme une gloire et couverts d'honneur de toutes sortes, symboliques, comme matériels, parce qu'il y avait aussi des récompenses très substantielles. Pour répondre de ce point de vue-là, il y a la gloire, peut-être faire rejaillir cette gloire sur sa cité et après avoir un sort de capital symbolique qu'on a acquis dans la cité. Et puis il y a des considérations très matérielles. On pouvait être nourri à vie par la cité, avoir une subvention, donc aussi un peu pour acquérir des biens, pourrait-on dire. Et ensuite, dans le milieu sportif, aujourd'hui, il est beaucoup question de dopage. Est-ce que c'était un sujet dans l'Antiquité ? A priori, non. En tout cas, la notion de dopage n'existe pas et il n'y a rien qui correspond à cela. D'abord parce qu'il n'y avait pas cette pharmacopée, la chimie qui permet aussi, par des progrès scientifiques, d'augmenter les capacités physiques de l'être humain. Alors ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que, malgré tout, il y avait des préparations qui se faisaient mais qui étaient relativement alimentaires. Par exemple, on considérait que les athlètes, et notamment ceux qui faisaient du sport de combat, devaient manger beaucoup de viande. Donc il y a des régimes alimentaires spécifiques, mais rien n'était interdit. Les seules règles qui concernaient, qui contrôlaient les athlètes, c'était la tricherie, des gestes qu'on ne pouvait pas faire, des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les combats, mais prendre telle ou telle substance, il n'y avait aucun interdit. Donc pas de dopage, par conséquent. Pour terminer, peut-être quelques mots. Vous êtes co-directeur d'une ANR gymnasia, qui portait sur les gymnases, un projet de recherche sur les gymnases antiques. Ça va être la fin, là, dans quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous apporter les conclusions de ce projet ? Alors les conclusions, avant d'avoir tout à fait fini, je ne peux pas tout à fait. C'est un projet franco-allemand, qui est important, donc c'est un financement franco-allemand, et qui portait exactement sur les gymnases et la culture athlétique en Asie mineure, la Turquie actuelle, qui est de l'époque hélénistique, c'est-à-dire l'époque qui a suivi Alexandre le Grand jusqu'au Haut-Empire romain. Et c'est la période pour laquelle on a le plus de documentation. Et une des hypothèses de départ, ou en tout cas de piste de recherche, c'était d'essayer de comprendre comment les gymnases se sont diffusés, comme c'était des lieux d'entraînement athlétique, ça va, il y a un lien avec les concours très étroit, depuis le IVe siècle avant notre ère jusqu'à la fin de l'Antiquité, parce qu'on ne l'a jamais vraiment étudié, à la fois historiquement et archéologiquement. Et ce qu'on pourrait dire aussi, pour l'instant, c'est que, ce ne sont pas des conclusions qui sont d'une surprise très grande, c'est qu'en Asie mineure occidentale, sur la côte des Gènes, où il y avait des vieilles cités grecques, ça apparaît très très tôt dans les sources écrites. On a un grand décalage entre sources écrites et sources archéologiques, pour des raisons à la fois dues à l'évolution des fouilles, tant dans les îles grecques de la région qu'en Turquie actuelle, et puis aussi par le fait que, évidemment, les gymnases les plus anciens ont été détruits ou recouverts par des édifices plus modernes, et notamment les grands édifices de bain d'époque impériale. On voit archéologiquement pratiquement rien apparaître avant la fin du IIIe ou le IIe siècle avant notre ère, alors que dès le lendemain de la mort d'Alexandre le Grand, il y a déjà, dans la partie occidentale, des gymnases qui apparaissent. Et puis après, en fait, ça suit plus ou moins le rythme de diffusion de la cité grecque. En Asie mineure, il y avait des Grecs uniquement à l'ouest, et au sud, pourrait-on dire, vers le début du règne d'Alexandre le Grand, disons vers 330. Mais petit à petit, les peuples indigènes de l'Asie mineure ont adopté le système de la cité grecque, de la police, et ça allait systématiquement avec l'adoption du gymnase, l'entraînement physique et la participation au concours. Et ça, on le voit de façon assez rapide, suivre le rythme de l'existence des cités. Mais on a aussi l'impression qu'il y avait peut-être moins d'édifices bâtis en dur que ce qu'on aurait pu croire. Il y a énormément de sources écrites, et c'est vraiment très impressionnant à quel point cette culture s'est répandue très rapidement. De même que c'est impressionnant de voir qu'elle a duré jusqu'à la fin du IIIe siècle, voire en début du IVe siècle, en bien des endroits, malgré les lacunes documentaires, mais que les édifices, on les voit beaucoup moins, et ils étaient sans doute plus modestes que ce qu'on a cru dans bien des cités. C'est-à-dire qu'il y a des grandes cités, des gymnases spectaculaires qui sont bien connues, mais ailleurs, c'était beaucoup plus modeste. Quant au stade, c'est assez difficile de les retrouver, parce que s'il n'y a pas de gradins, c'était juste des talus, ce qui était le cas d'Olympie, par exemple. C'est assez difficile, archéologiquement, à retrouver. Donc il y en a assez peu de traces archéologiques, même s'il y en a, en dehors de quelques exemples bien documentés. Mais en revanche, les sources écrites, notamment ce qu'on appelle les inscriptions, les textes gravés sur la pierre, montrent que c'était une pratique qui a suité... La passion, la voie arrivée, est sur une échelle bien supérieure à la Grèce péninsulaire, en fait. C'est devenu l'Amérique du XIXe ou du XXe siècle pour les Grecs, l'Asie mineure, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on voit les champions aussi fleurir. Et à l'époque impériale, c'est la grande région de Vienne, énormément de champions qui circulent dans toute la Méditerranée antique. Donc le résultat, c'est surtout une carte de diffusion qu'on peut voir, qu'on suit doucement. Et après, il y a des choses plus précises. On s'aperçoit que le mot gymnase, qui désigne pour nous un lieu, ça désigne aussi une institution, ça on le savait. Mais parfois, ça peut désigner même un regroupement. Il y a plusieurs gymnases dans un seul édifice. Un des résultats auxquels on est parvenu, c'est ça. De voir que quand il y a, par exemple, quelqu'un qui est responsable de plusieurs gymnases, ça ne veut pas dire qu'il y avait 4 ou 5 édifices dans la même cité, mais qu'il y avait 4 groupements de personnes, souvent des classes d'âge, qui s'appelaient le gymnase, en quelque sorte. Donc il y a un décalage vraiment entre le vocabulaire et l'édifice. Et souvent, on est parti de vocabulaire pour croire qu'il y avait partout des édifices. Les réalités étaient sans doute un peu plus modestes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour vos réponses. Merci beaucoup pour cette invitation.